Pascal ! Pascal, viens voir. Oui Olivier. Tu as deux secondes à m'accorder ? Oui. Là, je vais être évaluateur sur un BP et ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Et donc, je suis un peu paumé, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses à faire ? Comment se positionner ? Tu n'as pas des éléments ? Tu ne peux pas me recadrer, Rapidos ? Et me filer un coup de main ? Je veux bien te donner un coup de main et en plus, j'ai ce qu'il faut pour toi. Regarde, le ministère vient de produire des outils à la destination des évaluateurs. Le premier des outils, c'est le guide des évaluateurs avec des références au cadre déontologique, des références juridiques, mais surtout des cas concrets sur ce qu'il faut faire avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve. Ah mais ça, c'est cool ça. Je suis tombé dessus là, mais c'est dense quand même. Effectivement, c'est un peu dense. Donc, on a pensé, le ministère a pensé à une deuxième solution, c'est-à-dire qu'il y a une formation en ligne avec cinq séances, donc de type MOOC ouvert pour que tu puisses avancer dedans et mieux comprendre ce qu'on attend d'un évaluateur. C'est sympa ça. Tu peux me montrer un peu ? Alors, regarde, les cinq séances sont construites de la même façon. Il y a une introduction avec ce qu'il y a à l'intérieur de la séance, des études de cas avec des cas en vidéo, des cas qu'on a repris, des ressources théoriques pour étayer ça, des quiz pour justement réexplorer ce qui se passe dans les vidéos et ensuite des forums de discussion pour discuter aussi avec les autres évaluateurs qui sont dans ton cas. Excellent. Et quelques références pour aller plus loin avec des références un peu plus théoriques sur la compétence et l'évaluation. Super, tu peux me filer le lien pour que j'aille jeter un œil ? Il n'y a pas de souci. On a pas vu ça. Excellent. Ouais, merci.